oui voilà bonjour bonjour bonsoir kandina l'obhaka et dépend d'un gonga ou et kozolabino liboso ya bas bas écrans nabino et voilà un gars simple moussa nabino bébé réel naïb sakibino prochaine émission beaucoup aux bombes professeurs comme n'est nabino et motone en zambé et moi la mcké donc nama cambrina quoi et moi lélo naïe kou mounissa tapé ko lakiss abino le messiah question on a beaucoup promettre bino bon à émission amaiya bala ou d'ombala et si ma à sa boumoupe mbeng nanaï je crois qu'il nanaïe billet nako mbo ou ya profet daniel et nako l'exaie mikro pourkyé moko aïe bapé nako se présente pouna binobande konabisobatali pouye ba azanani bbenga kaenani et pouna kozoe mbgozoe nalou lengéni voilà il est là le messie Daniel bonjour papa bonjour merci bonjour à tous les téléspectateurs je nous salue tous dans le nom de Jésus Christ je reprends au nom de Daniel Amissi Binosborn on est là, on sert Dieu on sert Dieu merci merci beaucoup merci prophète Daniel Amissi sinon téléspectateurs 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 c'est-à-dire que Daniel Amissi parce qu'il y a des gens dans le monde et qu'il y a des gens qui ont des gens et qu'il y a des gens qui ont des gens alors est-ce que c'est vrai Daniel Amissi nous salons et nous sommes nous avons nous avons nous avons nous avons une vision quelqu'un je ne sais pas où Daniel a travaillé pour l'instant merci beaucoup à Montréal avant de avant de commencer j'aimerais d'abord vous remercier pour votre invitation je pense c'était en 2000 en 2001 j'ai j'ai perdu j'ai perdu ma maman ma mère est morte en 2001 père son âme et en 2001 mon père était venu il m'a pris pour que nous puissions aller à Brasaville vivre à Brasaville j'avais 8 ans c'est juste après mon voyage que j'ai commencé à constater beaucoup de choses dans ma vie j'étais vraiment trop petitement là et Dieu commença à me montrer des visions il me parlait il me disait des choses et je ne comprenais pas deux fois mais c'est arrivé je crois que c'était en 2002 où j'ai mon père avait eu une église il avait eu une église à Brasaville excusez-moi un jour je me suis réveillé j'ai dit papa Dieu m'a dit qu'aujourd'hui il n'y aura pas de gens parce que Dieu ne veut pas de cette église et mon père il n'a pas compris il se disait mais qu'est-ce qui se passe avec cet enfant c'est pendant que c'était ces jours là que Dieu a voulu commencer à m'utiliser dans les prophétiques et c'était comme ça depuis 8 ans j'ai évolué comme ça ben vous savez quand vous quand vous avez un enfant à la maison qui prend des visions qui parle de foi les parents ne se rendent pas compte de ça c'est difficile que cet enfant grandisse vraiment dans une dans une consécration dans une consécration dans le ministère et moi c'est comme ça que je vivais bon je ne connaissais pas c'est quoi mon père il ne se connaissait pas et on vivait comme ça jusqu'à ce que j'ai atteint l'âge de 16 ans à l'âge de 16 ans je suis allé travailler quelque part je suis hôtelier de formation je travaillais quelque part et pendant que je travaillais je commençais à avoir des visions un peu bizarres là où je travaillais des fois je viens un jour au travail je vois des choses bizarres j'entre dans la chambre de quelqu'un pour servir je vois des choses bizarres je demande à lui mais qu'est-ce qui se passe et un jour le Seigneur lui-même a visité par un fort vent nous étions dans la chambre entre deux priés avec mes amis et j'ai voyé il n'y avait pas de la lumière il y avait il faisait sombre dans la chambre mais il y avait une forte lumière qui avait vraiment pénétré dans la chambre une forte lumière il y avait un fort vent où là le document que j'écrivais des fois mes prédications étant dans Ecomico Pumbua je me disais mais qu'est-ce qui se passe j'ai pleuré j'ai crié je crois que c'était la mort et c'est dans ce vent là dans cette forte lumière là que j'ai entendu quelqu'un qui me parlait qui m'a dit excusez-moi Montréal beaucoup de gens aiment bien dire j'ai reçu l'appel de Dieu et toutes ces choses mais moi c'était un peu différent parce que quand j'ai entendu ça directement la voix qui me parlait il m'a dit tu es mon élu et je ne comprenais pas bon vous voyez quand on a grandi un peu un peu dans le Hengi avec le Baninga et tout c'était difficile de savoir élu c'est quoi et toutes ces choses là et puis c'était passé et Dieu a commencé à parler il avait parlé de beaucoup de choses et puis ce vent s'est arrêté et la lumière est partie et j'ai pleuré j'avais pleuré ce jour là c'était en 2016 c'était au mois de mars comme ce jour ici waouh en tout cas je suis béni c'est très prophétique ça donc c'était au mois de mars en 2016 que Dieu m'a parlé derrière ces vents de la grande lumière et c'était ce jour lorsque j'ai pris la décision de servir Dieu j'ai pris la décision de servir Dieu mais si j'aimerais rentrer un peu en arrière moi j'ai connu Dieu en 2009 en 2009 que j'ai connu Dieu j'ai vécu un peu compliqué et en 2009 j'ai connu Dieu c'était à l'église de Manga Mbobandal où j'ai connu Dieu c'était la révérente Didi Niamoga qui prêchait elle parlait de la gloire de l'adoption pendant qu'elle parlait de la gloire de l'adoption j'ai passé ce temps là un moment très dur très difficile j'avais perdu beaucoup de choses je réfléchissais plus à ma mère j'ai pensé à ma mère je me disais peut-être si ma mère était vivante je n'allais pas être ce que je suis et je pleurais et c'est parmi les choses qui m'avaient emmené à devenir mannequin à devenir d'entrer dans des groupes avec les amis parce que je me disais mon espoir est parti mais ce dimanche là quand je suis venu à l'église où la maman la pasteur prêchait sur la gloire de l'adoption là où j'étais j'ai senté dans mes pieds j'ai tremblé j'ai pleuré je ne sais pas pourquoi et une parole qui avait déclenché quelque chose dans mon coeur c'était quand elle a dit que quand elle parlait de la gloire de l'adoption elle a dit c'est que tu ne sais pas que le Dieu que nous prions le Dieu que nous cherchons c'est lui en fait qui est le vrai père de notre destinée et c'est ce Dieu par Christ qui nous a adoptés et c'était ces jours là que les choses avaient changé dans ma vie j'ai dit pourquoi je pleure c'est pendant que j'ai un père j'ai une mère qui s'appelle Dieu et c'était ces jours là que j'ai reçu Jésus c'était en 2009 j'ai reçu Jésus en 2009 j'ai pris le baptême j'ai commencé les affermissements pendant deux ans et aujourd'hui je suis affermé je suis aussi serviteur de Dieu ça commençait de quelque part ça n'a pas commencé le jour où Dieu m'avait parlé en 2002 mais ça commençait le jour où j'ai reçu Jésus et j'ai mis ma vie dans l'alignement avec le Seigneur et c'est par là que tout t'avais commencé voilà merci beaucoup merci l'homme de Dieu sinon tu es déjà une église je ne sais pas où vous travaillez encore dans la coulisse toujours à Mangembo parce qu'il y a d'autres du fait que il y a de l'autre où il y a de l'autre où il y a de l'autre où il y a de l'autre son église il y a de l'autre où il y a de l'autre adresse Nini ou soit je ne sais pas moi ton contact comme ça il y a de l'autre merci beaucoup avant j'aimerais un peu mieux l'expliquer ça c'était en 2014 en 2013 que le Seigneur comme je vous ai dit tantôt on avait toujours un groupe de prière on priait deux fois à Bondage deux fois à Bon Marché avec les amis on priait le Seigneur me disait que je t'ai appelé je t'ai appelé dans le ministère je dis en fait je n'aimais pas le ministère ce qui est sûr je n'aimais pas le ministère à ce temps je crois j'étais derrière le prophète Béchir le pasteur Lems aujourd'hui je suivais les gens pour dire que je n'aimais pas vraiment les choses qu'on appelait les ministères depuis que je grandissais c'était en 2011 que quelqu'un a cherché à m'introduire dans le ministère c'était le berger Landry Soubaï il est maintenant au Canada et c'est lui qui commençait à m'efforcer parce qu'il avait un ministère je refusais toujours et Dieu par sa grâce en 2013 je prie avec les amis Dieu parlait il parlait il parlait des fois ça m'embêtait et en 2014 Dieu m'a encore confirmé que Daniel tu dois faire quelque chose pour moi tu dois commencer quelque chose dans mon honneur tu dois tu dois il a tellement parlé j'ai dit Seigneur dis-moi qu'est-ce que je dois faire et c'était ce jour-là où Dieu m'a parlé de la méprose il m'a parlé de la mission évangélique et prophétique par le Saint-Esprit j'ai dit ok méprose et je crois quelques mois après il a parlé aussi celui que j'aime appeler l'apôtre Énoch Peter Pinto je l'ai salué en passant et il a parlé à Énoch Énoch m'appelle celui à la maison il m'a dit Daniel je dois te parler j'arrive chez lui il m'a dit mais Dieu m'a dit que tu dois commencer quelque chose maintenant tu dois faire parce que les âmes il a entendu les cris de gens les gens qui criaient comme Agar dans le désert il a dit j'entends les cris de gens et Dieu m'a dit tu es la personne que Dieu veut pour arrêter ce cri j'ai dit ben c'est pas facile c'est pas facile et c'était en 2014 que je me suis dit ben ok j'entre dans le chemin de Dieu j'aime dans le travail de Dieu j'étais protocole dans mon église et puis à un moment j'ai changé d'aller dans le département de la jeunesse à l'intercession j'ai dit ben j'ai pas le choix je préfère faire ce que Dieu veut et c'était en 2015 que j'ai organisé pour la toute première fois une grande activité évangélique c'était à GB là où il y a la borne parole éternelle aujourd'hui j'avais organisé une grande activité là-bas avec le pasteur Samuel Oshoué et son épouse j'ai travaillé en collaboration avec eux c'était vraiment Dieu était là c'était vraiment wow et c'est depuis ce jour qu'on a commencé le ministère la méprose et en 2015 j'avais fermé j'avais laissé ça comme je vous l'ai dit tantôt j'étais pas fort dans le ministère je n'aimais pas en fait le ministère j'avais fermé j'étais allé à l'est du pays pour le travail et en 2018 quand je suis rentré le Seigneur me disait Daniel tu dois encore rentrer et c'est la nez passée en 2020 pendant le confinement que Dieu m'a boosté de recommencer qu'on a repris la méprose nous sommes à ma campagne sur l'avenir Katakokombe 2 le numéro 23C c'est l'arrêt Saïsaï donc c'est là qu'on est juste pour l'instant on est chaque vendredi on prie le vendredi le vendredi on a de nu de prière de moments forts de prière chaque vendredi on est là donc on n'a pas une église on a un ministère qui s'appelle la méprose la mission évangélique et prophétique par le Saint-Esprit c'est ça voilà en fait maintenant c'est il y a dans le monde tous les amis il y a 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 je ne sais pas il y a un numéro un téléphone ou un adresse fixe il y a il y a je vais donner on a un numéro un numéro à table ça permet aux gens d'écrire mon adresse email mon adresse email c'est danielamissi 93 arroba gmail.com et le numéro c'est 097 478 9 4 097 478 9 4 c'est ça le numéro que nous utilisons un numéro whatsapp c'est ça oui merci beaucoup merci au prophète daniel tala karab biso kouta nan mounsel y anzambé ezara lipan bolipe il faut go profiter apou to bénéficier na moi et l'ok anzambé oez akati nal paske bino gozaba liso anzambé alor bebe kheyal na tike lyo mikro nangai ipe kamera nangai zo talisayu omekano nanko lendi sabiso na comment vous disez quelques paroles ce qui pour prière pour une prière sans fondement cette prière elle est vaine ce qui veut dire que à chaque fois que nous voudrions prier nous devrons d'abord faire un exercice de lire la parole de Dieu et c'est cette parole qui nous permettra à entrer dans la profondeur de la prière aujourd'hui des gens qui disent nzambé mémangai parce qu'il a lu dans la Bible où Ezekiel disait l'esprit de l'éternel me transporta c'est-à-dire que si Ezekiel n'avait pas parlé que l'esprit de l'éternel me transporta et m'emmena dans le désert personne n'allait dire Seigneur que ton esprit me transporte c'est-à-dire pour que nous puissions faire une prière consciente une prière forte nous devons d'abord que vous notiez ces passages de la Bible dans le livre de Daniel chapitre 6 du 1er jusqu'au 10ème verset en fait c'est une parole c'est une parole très prophétique si je peux dire ainsi parce que Daniel depuis le chapitre 1er il était dans la captivité en Babylone il avait l'âge de 16 ans à un moment réel 16 ans il avait l'âge de 16 ans dans la captivité c'est comme ça qu'ils ont vécu ils ont été comme ça dans ce temps-là dans la souffrance dans des peines un jeune garçon qui ne connaissait rien mais il avait quelqu'un il avait Dieu ces jeunes garçons étaient affermis ils étaient conscients de ce qu'ils faisaient ils étaient conscients de Dieu qu'ils cherchaient et Dieu nous dit si vous lisez le chapitre 2 ainsi que d'autres chapitres tout le roi qui venait quand Daniel l'interprétait de songe quand Daniel parlait le roi leur coeur était attaché à Daniel et le roi cherchait toujours à faire quelque chose pour Daniel il se disait qu'est-ce que je peux faire pour Daniel il y a un roi qui a dit à Daniel il a dit j'aimerais que tu puisses gouverner il a donné à Daniel l'autorité l'a supplémenté sur la province Daniel a dit non donne ça à Meshach à Bethnego donne ça à Shadrach moi je vais rester dans le service du roi Daniel connaissait ce qu'il cherchait Daniel connaissait que le Dieu qu'il avait promis le trône il finira par lui donner ce trône vous voyez un peu et la Bible dit dans les années passées les années suivies les années suivies jusqu'à ce qu'un jour est arrivé dans le règne de roi Daïrus la Bible dit après avoir fait son rêve le roi il a vu une vision il a demandé au magicien personne ne pouvait interpréter il a parlé aux gens personne ne pouvait donner explication de songe mais la Bible dit pendant que le roi a pris une décision dont finit avec tout le monde il y a une dame qui a dit je veux appeler quelqu'un j'aimerais dire peut-être que tu es peut-être que tu es la personne que les gens ont besoin pour arrêter une situation peut-être que tu es la personne que les gens ont besoin pour commencer un nouveau processus mais cette personne si tu es inconsciente si tu es distrait si tu n'arrives pas à connaître réellement là où tu es ça te serait difficile pour être comme Moïse pour les autres la Bible a dit quand on est allé parler à Daniel Daniel est venu bref Daniel a donné l'explication de ce rêve la Bible a dit avant que Daniel donne cette explication pardon lorsque Daniel donnait cette explication le cœur du roi était vers Daniel et qu'est-ce que le roi s'est décidé de faire il décide d'honorer Daniel mais pendant que le roi s'est décidé d'honorer Daniel c'était en ce moment-là que les gens se levèrent pour combattre Daniel je me redis à quelqu'un ce matin que chaque promesse apporte toujours un combat ne te dis pas que j'ai la promesse de Dieu j'aimerais nous dire une chose lorsque la parole descend dans la vie de la personne c'est en ce moment-là que le diable vient près de la personne pour les combattre une promesse en combat ce n'est pas une promesse de Dieu à chaque fois que Dieu te donnera une promesse c'est aussi une promesse très prophétique pour la nation une promesse qui doit faire sortir le genre dans la fosse au lion c'est cette promesse qui sera combattue mais reste comme Daniel les anciens ont dit les gens ont dit au roi que le Jean doit s'incliner devant de toi durant 30 jours celui qui ne le fera pas il faut le roi était content mais ce que le roi ne savait pas que la loi qui a été donnée c'était pour combattre Daniel Daniel est la personne que lui il voulait honorer et la Bible dit ceci pendant que le roi a accepté on regardait tout le monde on voyait que Daniel ne faisait pas ce que le roi cherchait Daniel ne faisait pas ce que le roi avait décidé le Dieu devait jeter Daniel au fausse lion les gens croyaient que Daniel si on le jetait là-bas il allait être mangé par le lion les gens croyaient que si on jetait Daniel là-bas Dieu de cieux n'allait plus être glorifié le Dieu ne l'avait plus prié le Dieu d'Abraham disait que de Jacob mais je me redis à quelqu'un une chose peu importe la souffrance par laquelle tu te trouves il y a un Dieu qui te connait peu importe ce qui t'a fait pleurer il y a un Dieu qui a une parole qui a été déclarée dans ta vie alors dès qu'on parle de bénédiction la bénédiction n'est pas je ne sais pas moi c'est pas le bien matériel que nous voyons la bénédiction n'est pas je ne sais pas moi le mariage que tu as mais quand on parle de la bénédiction la bénédiction c'est deux mots en hébreu qu'on a mis en un mot qu'on appelle en français bénédiction qui veut dire parole bénie prononcée sur la personne c'est-à-dire que la vraie bénédiction c'est la parole de Dieu qui est déclarée dans ta vie la vraie bénédiction c'est avoir la parole quotidiennement dans ta destinée car cette parole finira par se matérialiser dans ta vie car cette parole finira par devenir palpable et visible dans ta destinée la Bible dit on a pris Daniel dans la fosse au lion on a roulé la pierre on a scellé avec l'anneau du roi parce que quand on met l'anneau du roi personne cette lettre doit être irrévocable mais c'est que le roi lui-même ne savait pas qu'il avait plutôt permis à Daniel d'entrer dans la conversation avec Dieu pour les choses qui devaient venir la Bible dit le lendemain lorsque le roi vient il dit Daniel Daniel est-ce que ton Dieu t'a-t-il sauvé il a dit roi vit longtemps alléluia il a dit le roi vit longtemps c'est dire il voulait tout simplement rappeler au roi que ce que tu as fait est périssable mais moi je sers un Dieu qui ne change jamais quand sa parole sort il sauve même dans la fosse au lion et la Bible dit quand le roi s'est décidé de faire sortir Daniel en jettant le magicien dans quelques secondes le lion mangea le magicien le roi dévorant le magicien pourquoi ? parce qu'à cause de Daniel Dieu avait changé les aliments le régime alimentaire de lion j'aimerais aussi dire à quelqu'un ce matin que peu importe ce que tu vois dis à Dieu de changer le régime alimentaire de ce problème dis à Dieu de changer le régime alimentaire de cette situation dis à Dieu de changer le régime alimentaire de ton mariage tu n'as pas de enfants tu n'as pas de mariage tu t'es dit que l'âge est avancé mais j'aimerais nous dire une chose nous ne savons pas Dieu pour le mariage ni pour les enfants mais les enfants eux le mariage c'est le résultat c'est comme aujourd'hui ma mort réelle le mari aime dire les enfants sont le résultat de notre amour c'est-à-dire que nous le mariage les enfants sont le résultat de l'amour que nous en avons pour Dieu et c'est que Dieu a pour nous mais pour vivre maintenant cette chose dis à Dieu Seigneur change le régime alimentaire de cette souffrance change le régime alimentaire mais pour que le connaisse il te faut deux choses seulement je finis par là et puis nous allons prier juste une minute et je sais que Dieu fera beaucoup de choses dans votre vie la première chose que je me redis à quelqu'un c'est de garder une vie constante de prière lorsque tu restes dans une vie de prière lorsque tu cherches Dieu lorsque tu connais réellement celui que tu cherches et tu le fais bien c'est Dieu qui te visitera parce que la Bible dit oh mon Dieu si tu veux chercher Dieu dans Matthieu entre dans la chambre dans le lieu secret pourquoi Dieu part dans le lieu secret parce qu'il sait que dans le lieu secret c'est un lieu de rencontre entre Dieu et l'homme où nous disons à Dieu Seigneur change le régime alimentaire de ma souffrance change le régime alimentaire de ce que ma mort et elle est en train de vivre c'est Dieu là qu'il a dit entre dans le secret je me redis à quelqu'un le premier point la force du christianisme la force d'une promesse puissante c'est basé dans la prière lorsque tu pries lorsque tu cherches Dieu lorsque tu parles à Dieu lorsque tu fais de la prière le primordial de ta vie c'est en ce moment là que tu verras le résultat de la prière la deuxième chose que je parlerai c'est la foi on ne peut pas faire une prière sans foi on ne peut pas dire que je prie mais tu n'as pas la foi on ne peut pas dire que non je veux me marier mais tu n'as pas la foi on ne peut pas dire que je ferai le plein c'est comme j'ai dit à la coordonnatrice de la méprose je lui ai dit Dieu m'a dit que dans peu de temps nous allons acheter une parcelle pour Dieu nous allons bâtir la méprose il me disait comment cela se fera-t-elle j'ai dit moi je vais prier Dieu Dieu va l'accomplir ce qui veut dire le problème ce n'est pas de prier mais le problème c'est avoir la foi dans la prière lorsque tu as la foi dans la prière lorsque tu connais réellement ce que tu fais lorsque tu connais réellement le Dieu que tu cherches bien aimé laisse-moi nous dire une chose avant que tu finisses ta prière comme Daniel tu auras déjà l'exhaustement Dieu a dit le jour où tu te décidas de prier j'avais déjà exhausté pourquoi ? parce que Daniel était une personne qui avait une grande foi qui espérait contre toute espérance je me dis quelqu'un espère encore et la foi crois en Dieu que ce que tu cherches en cette année Dieu te le donnera si l'année 2020 ne te l'a pas donné parce qu'il y avait le coronavirus dans le coronavirus il y a des gens qui se sont mariés dans le coronavirus dans la politique on a positionné d'autres personnes dans le corona il y a des gens qui ont eu même les avions j'ai vu j'ai laissé les gens à l'aéroport je me redis à quelqu'un le coronavirus n'a pas empêché quelqu'un de prospérer le coronavirus n'a pas empêché quelqu'un d'aller de l'avant ce qui veut dire que le coronavirus ne peut pas rester un slogan ni le couvre fait pour toi mais je me redis à quelqu'un une chose mets la foi au dessus de toute chose crois que Dieu te donnera ce que tu cherches crois que Dieu te bénira crois que Dieu t'emmenera au delà de limites le miracle est à la porte de quelqu'un depuis que je priais la nuit j'entendais comme il y avait le son de cloche je demandais qu'est-ce qui se passe Dieu me disait il y a quelque chose qui va se passer je me redis à quelqu'un une chose Dieu est là mettons la foi Maman réelle mettons la foi si vous mettez la foi sur ce que vous faites vous mettez la foi dans votre destinée vous vous dites que même si hier ça n'a pas marché mais le matin comme c'est un nouveau jour quelque chose marchera même si je ne sais pas comment je prendrai le pain mais je connais un Dieu qui a dit oh mon Dieu notre pain qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donnons-nous aujourd'hui notre pain quotidien lorsqu'il est élevé lorsque tu mets la foi il te donne le pain quotidien que Dieu nous bénisse nous allons prier pendant un moment juste une minute nous allons prier là où tu es là où vous êtes excusez-moi de vous titoyer là où vous êtes si vous êtes malade touchez là où vous êtes malade si vous avez un problème quelconque j'aimerais que tu écris ça dans un bout de papier si il y a quelque chose qui te dérange je ne sais pas à qui parler je me retourne tu as un père qui s'appelle le Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob tu as un père tu as un ami qui s'appelle le Saint-Esprit il y a d'autres choses que le prophète Daniel ne peut pas faire il y a d'autres choses d'autres images que ma mort réelle ne peut pas prendre mais il y a un père dans le ciel qui te connait il y a un Saint-Esprit qui est ton ami fidèle celui qui change le temps et les circonstances je veux que tu touches nous allons prier nous allons prier oh Seigneur Seigneur merci merci pour ce moment béni merci pour ce moment de grâce merci pour ce moment de faveur Seigneur la Bible dit Seigneur depuis chapitre 1 jusqu'au chapitre 6 66 ans après que Daniel a vécu l'exhaustion de la parole qui a été prôné dans sa vie pendant qu'il avait qu'il l'âge de 82 ans Seigneur aujourd'hui nous aussi nous plairons pour cette stérilité nous pleurons pour ce travail ça fait 5 ans ça fait 10 ans ça fait 12 ans que je suis dans ce chômage Père je te prie en ce moment de la même manière que tu as visité Daniel Daniel devint le premier ministre le deuxième dans ce royaume Père amène cette femme dans sa maternité amène cet homme dans son travail hôte cette maladie la maladie incurable la maladie réduitaire la maladie que je ne connais pas le nom on a dit qu'il a un problème de poumon un problème de coeur un problème je ne sais pas moi de quoi de placéteint je ne sais pas on m'a dit un problème je ne sais pas moi le foetus n'arrive pas à se développer dans ce ventre Père je prie dans le nom de Jésus je prie dans le nom de Jésus que Jésus descende avec sa Seigneurie dans le corps d'une personne que tu règnes dans le corps de quelqu'un que tu domines dans l'esprit d'une personne afin que ce qui semblait être difficile lorsque Jésus se lève tous genoux fléchissent lorsque Jésus se lève toute langue confessera qu'est-ce que la langue confessera la langue confessera que cette personne a enfanté la langue confessera c'est que cet homme a construit que cet homme Dieu utilise puissamment dans le ministère Père je prie dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit de Dieu touche le coeur là où il y avait le désespoir les gens ont déjà désespéré par rapport à quelque chose touche le coeur que ta paix descend en eux que ta paix comble le vide que le Saint-Esprit de Dieu amène comme Ézéchiel que le Saint-Esprit de Dieu transporte qu'il l'emmène vers le vert pâturage afin qu'il vive ce que tu as prédestiné de l'éternité pour eux que le Dieu d'Abraham le Dieu d'Isaac le Dieu de Jacob visite tout un chacun de nous dans ton travail que la promotion vienne dans ton mariage que la stabilité entre dans ton dans tes projets qu'il y ait l'accomplissement dans le nom de Jésus je bénis l'enfant de quelqu'un je bénis le mariage de quelqu'un je bénis la destinée de quelqu'un je prie que le Dieu d'Abraham te visite je prie que le Dieu d'Abraham te comble de grâce et de faveur dans le nom de Jésus la Bible me dit que Haddad gagna faveur devant Pharaon et lui donna pour femme sa belle-sœur je prie aussi que toi tu gagnes faveur devant ton chef qu'il te donne une promotion que tu gagnes confiance devant cet homme qu'il t'épouse que tu gagnes confiance devant je ne sais pas moi un entrepreneur qu'il devient un sponsor pour tes projets je dis que cette année ce qui ne marche pas marchera cette année ce qui est impossible devient possible dans le nom puissant de Jésus Christ c'est au nom de Dieu que nous servons à la méprose que nous bénissons le peuple que nous bénissons la nation que nous bénissons ceux qui nous suivent dans le nom de Jésus Christ tu es guéri tu es béni tu es protégé au nom de Jésus Christ que nous avons ainsi prié Amen que Dieu soit béni que Dieu soit béni Amen Amen sinon merci beaucoup merci je pense que de la même manière nous avons bénéficié en face donc en côté à prophète nous avons bénéficié dans nous nous avons bénéficié nous avons bénéficié si vous avez vos problèmes ou nous avons des préoccupations nous avons nous avons bénéficié de la prière de la prophète Daniel qui est là qui est disponible pour nous nous avons nous avons du nom de Jésus nous avons et nous avons sur YouTube et sur Facebook je pense que le prophète Daniel a été le numéro et quand le code est il y a excusez-moi il y a la nina et à pesa kibiso tout à l'heure là dans ce qui vous a un problème ou et alina ma bota et tout ça va foyer donc profite daniel est là pour n'encore recevoir binou ni en soi et tank et papa voilà profite au la cp l'imingi l'anglée ou répond à l'invitation n'aille parce qu'il n'est que vous avez à moi pas si mais tank et moi la you bebe adjogo et mingad ok mais c'est mon yoss en tout cas dans des vrais mots à baguette c'est ce qu'il n'y a pas eu voilà l'aibité professeur ce qui moins le bas ce qui est alli pour ça la paix appelle daba basseur oua frère naio peut-être pas op et baza n'a pas liban d'ambo ka oba roulanda yo moi l'île bako nabango merci je je bénis dieu pour ces moments vraiment c'est un moment merveilleux je sens dans mon esprit que dieu veut faire un miracle dans la vie de quelqu'un je sais pas pourquoi dieu m'emmène plus dans le domaine de la stérilité moi je pense que c'est moi c'est moi qui je sais même je sens dans mon esprit que dieu veut visiter beaucoup plus en particulier si je peux dire ainsi de quelqu'un qui a un problème de la stérilité et je sens toujours les cris d'un enfant dans mes oreilles et je sais que dieu va le faire je je dis merci à vous qui nous ont suivi merci à maman réelle également merci à tout l'équipe qui travaille avec maman réelle merci beaucoup juste pour nous informer que chaque fois de à partir du vendredi prochain nous organisons un fort moment de prière d'enseignement de nommer comment faire pour vaincre dans le combat spirituel comment faire pour vaincre dans le combat spirituel si chaque vendredi à ma campagne nous passons des moments forts de prière de famille ne venez pas seul viens avec ta soeur ton frère car c'est un problème de famille nous allons prier pour le famille nous allons chercher dieu pour nos familles nous allons implorer la miséricorde de dieu dans nos familles pour n'indiquer la famille nabiso il faut que ça change donc chaque vendredi on est là avec un grand thème comment faire pour vaincre dans le combat spirituel où nous aurons beaucoup d'intervenants qui viendront jour pour jour pour nous bénir et je sais que le nom du seigneur sera béni si je peux faire un appel encore en ce moment c'est de nous inviter tous à participer massivement dans la présence de dieu yes car la présence de dieu paye la pose de dieu béni amen de dieu restaure amen la pose de dieu fait beaucoup de choses et je sais que cette fois ci tu ne manquera pas venais venons nous allons chercher dieu venons nous allons prier ensemble j'en profite de dire tout simplement que jésus vous aime jésus vous aime et jésus a besoin de vous que le nom du seigneur soit béni je sais que vous viendrez je pourrais juste rappeler que nous sommes sur l'avenir katakokombe 2 numéro 23 c'est dans la concession bumboko à ré saï saï ma campagne après saint luc si tu viens de kitambo bandal victoire juste suite vous de passer saint luc c'est qui suit et si vous venez de lupin après ambassade l'arrêt ambassade vous descendez tout petit peu cela ré saï saïe et je sais que le seigneur nous ne manquera pas à nous faire du bien mon numéro et 0 4 0 97 40 70 8 9 4 donc plus 243 97 40 70 800 mon compte d'e-mail c'est daniel amis c'est 93 arrobaise gmail.com donc daniel amis c'est amis ça s'écrit h a m i c i donc c'est ça mon compte d'e-mail et what's up je suis vous laissez le message même si je suis pas en ligne je lirai et je reprendrai à vos à vos à vos besoins vos préoccupations je sais que le nom du seigneur sera béni je salue la coordonnatrice et le cordon adjoint de la méprose et je salue tout membre de la méprose qui nous suit je sais qu'ils nous suivent en direct c'est bon parce que j'essaie de concernant vous serez connectés et aussi seront connectés je salue la méprose je salue vous qui viendra la méprose déjà je salue toute l'équipe de la méprose toute l'administration de la méprose je vous salue dans le nom de jésus et je salue le groupe des amas ainsi qu'on accoré je salue jb et k c'est là qui nous soutiennent qui travaille aussi avec nous en synergie que dieu soit béni je nous aime je vous aime je vous aime beaucoup merci merci memorial yes voilà merci merci beaucoup je pense que mission absolue les cas qui quittocou makassi na wunzambé et là pourquoi pas dure un grand merci balobi à ma patronne balobi nathalie loko nathalie loko merci beaucoup à toi je dis un grand merci david ici à ca sans oublier à mon réalisateur balobi moanza ja moanza j'ai mis mal à star j'ai mal à star et pourquoi pas à ma fille chérie janice moulou bi et sans oublier à ce tata balobi madou moulou bi moissin binga moissi moulou bi je vous salue à pas son moi la bébé réel je pense qu'il y a sa laïka d'ingéter au kanaki et mission avis c'est comme bon on a souka la boussa n'était pas gros bisous à mon vie va bico d'ambo kayaoui m chenny et voilà pourquoi pas à joli mon amas et voilà je pense que kandé to l'oubaka to bandak et bien tous aussi bien vous a la bien nabanda konabino et présent c'est en zambé et zanabino n'akoum bon à l'essou merci beaucoup merci professe en tout cas je pense